Bonsoir et bienvenue à tous les passionnés de Formule 1. Les dernières minutes s'écoulent avant le début de la séance d'essai sur le circuit de Marina Bay où se déroule ce week-end le Grand Prix de Singapour. Bienvenue aux téléspectateurs du monde entier et bonjour à celui qui se trouve à mes côtés dans la cabine. Dites-moi Nicolas, êtes-vous impatient de commencer ? Oui absolument, j'ai toujours hâte de voir les voitures s'engager sur le circuit. Elles ne vont pas exploiter tout leur potentiel dès le début, c'est certain. Je sais qu'une ou deux écuries vont travailler sur les nouveaux éléments aérodynamiques, ça va donc leur prendre un peu de temps. Mais au fil de la séance, ce sera très intéressant de voir les gains de performance qu'ils obtiendront. Allez c'est parti pour le tour de découverte de ce circuit de Marina Bay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Singapour. Pour la première séance d'essai libre, la seule que vous verrez de jour dans ce Grand Prix. Sans doute l'épreuve la plus longue de la saison. Nous avons terminé notre campagne européenne à Monza avec un beau podium, une course qui avait été animée avec la pluie et beaucoup d'événements, notamment un vainqueur surprise. Je vous laisserai aller voir le Grand Prix si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir. Alors Singapour est un circuit que je n'aime pas du tout. C'est une piste que j'ai beaucoup de mal à apprécier parce que j'y ai souvent été piégé. Et le dégoût l'a emporté sur la passion, ça arrive parfois. Et voilà. D'autant plus que depuis Monza, j'ai quelques difficultés avec ma pédale de frein. Notamment au niveau de la course et du freinage dégressif, j'ai vraiment l'impression que cette pédale où j'appuie et il n'y a rien, où j'appuie trop et je bloque mes roues. Donc ça, il faudrait y rester vigilant et attentif. Peut-être retravailler au niveau de la R&D à ce niveau-là. J'ai bien vérifié mes pédales. Maintenant, je le fais avant mes Grand Prix pour ne plus être piégé, comme ça a été le cas par le passé. Ça ne m'arrivera plus. On est toujours en tête du championnat du monde à ce stade-ci. même si là, comme je le disais après Monza, nous entrons dans une phase où les Grand Prix vont un peu moins convenir à la voiture, notamment celui-ci. Ça va être compliqué également à Sochi. Je ne sais pas à quoi m'attendre à Suzuka. On verra bien. En tout cas, on a quitté la section du stade de football et on va en terminer avec ce tour de présentation ici à Singapour d'un circuit très, très, très délicat où on n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, eh bien, la sanction, c'est le mur. L'atmosphère est lourde ce soir à Singapour et ce n'est pas seulement à cause de l'humidité. La tension est palpable à quelques minutes des qualifications sur le circuit de Marinabelle. Durant ce week-end de Grand Prix, il faut s'attendre à une séance de qualification d'anthologie, Nicolas Martin. Quels sont les détails à ne pas manquer au cours des prochaines minutes ? En premier lieu, les pilotes doivent éviter les erreurs. La marge de manœuvre n'est pas très grande pendant les qualifications et il faut garder à l'esprit que la piste ne présente peut-être pas les mêmes caractéristiques que celles de l'entraînement. N'oublions pas qu'entre-temps, nous avons eu des courses de soutien. Si par exemple, l'équilibrage des freins n'est pas adapté aux nouvelles conditions, on risque de bloquer la roue de devant et de se retrouver avec un méplat. Au final, votre chrono est gâché et vous perdez un train de pneu. Bon, 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 je ne veux pas alarmer tout le monde mais la qualification s'annonce très compliquée puisque la pluie qui n'était pas du tout prévue initialement est là. Elle devrait arriver en fin de première séance d'essai qualificatif. Donc on va essayer de rapidement signer un temps et que celui-ci soit valable. Et on verra après s'il pleut en Q2. Ça peut être une bonne pioche parce que de 1, ça redistribue les cartes et de 2, on pourrait partir avec des pneus neufs ce qui nous aiderait à tenir par rapport aux autres lors du départ de la course. Donc j'espère qu'il va pleuvoir assez rapidement. On a juste devant nous Devon Butler qui est également en train de signer un chrono. Meilleur tour pour Vettel pour l'instant dans cette Q1. C'était un petit peu la ruée en piste en tout début de séance pour éviter d'être confronté à la pluie que l'on va tout faire pour éviter. Allez, on passe sur le pont. On va redescendre vers le deuxième partiel. Et je parviens désormais à être beaucoup plus à l'aise sur ma pédale de frein. La balance de la voiture a été légèrement modifiée. La répartition du poids également pendant la séance d'essai libre. J'ai mis un peu plus de poids sur l'arrière et un peu plus d'appui à l'avant. La voiture a l'air de mieux pivoter. On passe en dessous de la tribune. Maximum concentration et maximum attaque. En seconde. On réaccélère. Meilleur tour pour Perez. Une 37. Et une 36.9 pour nous. Mais la séance est loin d'être terminée. Et à l'issue de cette première séance qualificative, c'est Devon Butler qui se sera montré. Sept dixièmes plus rapides que nous. On est tous passés en pneus soft. Vettel en médium. Et derrière, on a parmi les éliminés, la Toro Rosso d'Alexander Albonne. Et surtout, les deux McLaren. Et pour A, son père Mac Dussen et Kubica sur la Williams. Bon les amis, la pluie est là. Et bien là, je pense que le mieux pour vous expliquer la situation, c'est de laisser parler Jean-Louis Moncet qui va vous expliquer ce qui se passe. C'est le déluge ici. C'est le déluge Pierre-Ajacques absolu. Ah oui, le déluge absolu. Non pas sur la Malaisie, mais sur Singapour. J'avais gardé ça dans mon cartoucheur pour les lives, mais je trouvais que là, c'était plutôt de circonstance dans cette Q2 avec une voiture en pneus sculpté très délicate à faire tourner sur une piste comme celle-ci pour la simple et bonne raison qu'elle est beaucoup trop rigide, beaucoup trop dure pour bien fonctionner. On ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est faire un tour et prier que ça suffise, mais j'y crois vraiment zéro parce que la voiture ne va pas du tout fonctionner. Le point positif, c'est qu'on partira demain, quoi qu'il arrive avec des pneus tendres neufs, ou médiums d'ailleurs, mais en tout cas des pneus neufs. Regardez, c'est la foire à la dérive. C'était vide, ça. Il faut un petit peu jongler avec la balance de la voiture sur les vibreurs. Räikkönen fait le meilleur temps avec l'Alpha. Oh, le sous-virage. Ça va, ça passe. On perd du temps à la relance. Je ne sais absolument pas ce que ce tour peut donner. On va être en retard de deux bonnes secondes là. Effectivement, deux secondes dans la vue, dans le deuxième partiel. Ça va être bien, je pense être qualif. Perez, une 58. Oh là là, c'est impilotable avec le setup que j'ai. Écoutez, je pense que la qualification va s'arrêter ici. pour nous. Je vois mal comment on peut récupérer deux secondes en 200 mètres. C'est beaucoup, beaucoup trop compliqué pour nous d'être performant dans ces conditions. Vettel le plus rapide. Je pense qu'on va rater la Q3 cette fois-ci. Allez, regardez, on est trois, on est quatre secondes derrière. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Et c'est surtout terminé pour nous. Mais on n'y peut rien. Les résultats de cette séance avec deux pilotes qui ont réussi à réaliser un chrono en pneu intermédiaire, Verstappen et Gasly. Bravo à eux. Pas de surprise en Q3. Si ce n'est la Haas de Lucas Weber, l'allemand qui se met sixième parmi les éliminés. Eh bien, nous serons bons derniers avec cinq secondes, six de retard. Donc, ça aurait été impossible pour nous d'aller faire mieux. On est piégé. On part quinzième. Le Grand Prix s'annonce très difficile. Bonjour et bienvenue à tous dans les rues lumineuses de Singapour. J'ai du mal à croire que cela fait déjà dix ans que nous venons ici. J'ai l'impression que c'était hier que Philippe Massa quittait son stand avec le tuyau de carburant encore accroché à sa voiture lors de la course inaugurale. Dans cette épreuve qui se gagne souvent en qualification, qui sera sacré vainqueur ce soir ? Les pilotes ont 23 virages à maîtriser tout au long des 5,7 km du circuit Bosslet de Marina Bay. On y trouve deux zones de DRS, l'une sur la ligne droite des stands, l'autre sur Raffles Boulevard qui offre des pointes de vitesse à près de 300 km heure juste avant la zone de freinage du virage numéro 7. Le passage étroit de l'Anderson Bridge risque de jouer des tours aux pilotes, tout comme l'humidité permanente ici. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Et si nous discutions de McLaren ? Ils n'ont subi aucun abandon lors des 10 dernières courses, pensez-vous qu'on puisse mettre en avant la fiabilité de leur monoplace ? C'est un bon indicateur qui atteste de leur fiabilité mécanique, mais aussi de la constance de leur pilote. C'est assurément deux conditions à remplir pour réussir sa saison. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, suivi de Sébastien Vettel. Regardons maintenant le reste de la grille. Bottas, Leclerc, Lance Stroll et Butler, Gasly, Perez, Russell et Kimi Raikkonen. Kiat, Hamilton, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Antonio Giovinazzi et une Renault. Sainz, Magnussen, Lendo Norris et Robert Kubica. Weber et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Stratégie habituelle pour un départ. On fout le peloton, on va tout simplement chausser les pneus médium, aller le plus loin possible et revenir avec des pneus tendres jusqu'au drapeau Adami, histoire d'aller peut-être glaner quelques points et le meilleur tour en course, même si là, niveau performance, on n'y est pas. Devant, Devon Butler est bien placé. On a une déconvenue du côté de Red Bull, puisque Lewis Hamilton partira 12e avec la 2e monoplace autrichienne devant Verstappen à le champ libre pour, encore une fois, faire le bon coup et pas de pluie attendue pendant le Grand Prix. Oui, on a vu que ça allait être nuageux et ensuite éclairci, mais on ne verra pas beaucoup la différence sous les buildings et les lumières de ce circuit de Marine AB. Pour le reste, les Ferrari sont devant. Bonne performance de Stroll et de Bottas, qui ont tous les deux pu mettre leur voiture en Q3 à une bonne position. Ça n'a pas toujours été le cas ces derniers Grand Prix. Et derrière, on est entre les McLaren. Il y a Giovinazzi qui est en tendre devant nous et Sainz en médium. Derrière, on est parmi les seuls à avoir chaussé les pneus médium. Devant, tout le monde semble être avec les gommes tendres. On va justement mettre tout ça en température. On a un setup qui doit convenir à la monoplace avec ce type de gomme en début de course avec le poids du carburant. Donc voilà, j'ai de bons espoirs d'aller chercher des points. Il y a de gros risques de safety car. Donc ça peut encore une fois partir en Suissette. Où est Giovinazzi juste devant ? Si on le touche au moment du premier freinage, il partira en tête à queue et il cassera sa suspension comme d'habitude. Mais bon, on va essayer de faire ça comme il faut avec une procédure qui se termine au niveau du tour de formation devant qui prendra la tête entre les Racing Points qui sont la bonne surprise de ces derniers Grand Prix. Red Bull ou Ferrari ? On aura la réponse une fois la procédure de départ entamée. Quant à nous, l'objectif, je le rappelle, ce sera de limiter la casse au championnat. Effectivement, on a Anna Milton qui est 10 points derrière nous au placement général, mais qui pourrait repartir très très proche. Et Verstappen même en tête de ce championnat du monde. C'est parti, le départ du Grand Prix de Singapour. On prend un départ plutôt correct. On reste derrière Giovinazzi. Il y a du monde. On va essayer de passer à l'extérieur du pilote italien. Il nous a vus. On bloque les ronds. On a manqué d'aller percuter Daniel Gviatt. Et on passe devant Giovinazzi. Et un départ plutôt réussi pour nous. On a passé l'Alfa Romeo. C'est calme, pas de contact. Là, par contre, on est allé légèrement toucher la voiture de Daniel Gviatt. Allez, vous voyez, motivé par Jeff. La voiture a l'air d'être avec un comportement correct. Et beaucoup de flash et de lumière autour de nous. Oui, départ particulièrement calme. Pas de contact. Ça fait du bien, parfois, de démarrer une course sereinement et de rentrer tout de suite dans le rythme. Gviatt qui n'est pas forcément le plus rapide. On est dans la boîte de vitesse littéralement de là à Toro Rosso. Premier tour couvert. Et on passe à l'extérieur propre pour l'instant. Je rappelle qu'on a 500 points de R&D supplémentaires si on termine à la cinquième place. Je ne pense pas qu'on les aura aujourd'hui, mais on va quand même essayer de faire de notre mieux. DRS au troisième passage. Pour l'instant, on est derrière Hamilton. C'est important également pour le championnat. Le nombre de points marqués par le Britannique et nous-mêmes. Derrière Kimi Raikkonen, alors que l'on a tout de même une Williams qui s'est hissée dans le top 10 avec les différentes pénalités et le départ qu'il a pris. Je crois que George Russell s'est retrouvé à pareil fait. Et on n'a perdu personne. C'est vraiment un départ particulièrement propre. On va pouvoir augmenter un petit peu le niveau de l'ERS sur la monoplace. On est en 3 et on est à 100%. Pas loin d'Hamilton. On va tout de suite taper dans le carburant. On rappelle qu'on a peut-être un meilleur tour à aller chercher. Et le point qui va avec en toute fin de course. En tout cas, on est dans ce rythme, clairement. On perd du temps avec l'Alpha et la Williams. On est même repassé en quatrième. Hamilton qui va y aller. Et il n'y va pas. Nous, on prend l'opportunité d'aller doubler Hamilton et on passe exactement comme on l'a fait le tour précédent sur la voiture de Daniel Viat. Et là, on va voir le DRS. Ça va être encore plus facile. Quoique non, puisque Raikkonen, là, également, c'est pour la Williams que le bout de la ligne droite va être particulièrement délicat. On se porte à la hauteur de Kimi qui va lui-même attaquer la Williams. Ils vont presque se toucher. Là, on a dû bloquer les roues pour ne pas aller casser notre museau sur la voiture de Raikkonen. Attention, Hamilton qui est revenu également derrière. On se suit de manière très rapprochée entre nous quatre. On va voir le DRS. Il ne faut absolument pas casser le rythme. Il y en est pas mal face à Raikkonen, mais il a une bonne vitesse de pointe également. Et là, on sort un peu mieux. Yop là, blocage de roue. On reste proche de Raikkonen. On ressort mieux. DRS. Elle a une bonne vitesse de pointe avec le moteur Ferrari. Et comme tout à l'heure, à l'extérieur, ça fait la blague et on prend le dessus sur Kimi Raikkonen. On entre dans les points avec la dixième position. Russell, merci d'être venu. On vous enverra une carte postale. Aller, on va pouvoir attaquer. Alors, il y aurait un problème pour Stroll. Ça veut dire que devant, ce serait Bottas. Non, c'est bien Stroll qui a un souci. Lance Stroll au ralenti et on va passer à l'extérieur. Oh, est-ce qu'on peut prendre le dessus ? Et on a touché la voiture de Perez. L'opportunité était trop belle pour la laisser s'envoler. Pas de dégâts supplémentaires, mais un joli dépassement au forceps, ceux-là. Perez à gauche et nous à droite. Et du coup, pour Stroll, c'est une nouvelle fois des points qui s'envolent. On est remonté au septième rond derrière d'Evon Butler. Alors, par contre, devant, s'il n'y a pas Safety Car, les Ferrari et les Red Bull, c'est bye bye, merci d'être venu. Verset Happen qui a peut-être gagné son deuxième Grand Prix d'affilée. En tout cas, non, non, il n'a pas gagné Monza. Pardon, mais... Deuxième moisson de points importante. Attention, sortie de route. Ah bon ? D'accord. Je ne vois pas pourquoi j'ai été loin, mais... C'est un bug qui est connu dans cette section du circuit. Comme si on se tient trop à droite, le jeu compte... Qu'on a coupé. Là, par contre, je suis en train de broyer le moulin. Je devrais rester en 3 dans cette section. Rouler une nouvelle fois le béton. Et pas d'arrêt. Si, si, Vettel et Verstappen sont au stand, les deux leaders. C'est assez tôt. Sixième des 15 tours, effectivement. Et derrière, on est rentré également puisque Stroll se retrouve derrière nous. Grosse rentrée au stand. Alors, qu'en est-il de notre côté ? Au niveau du carburant, on est bon. Au niveau de l'ERS, on est particulièrement bon. On va rester sur cette situation parce que j'aimerais bien tenter le meilleur tour en course une fois les pneus tendres chaussés. petit lag. J'étais complètement en trajectoire. Donc, Leclerc qui est en tête devant Pierre Gasly, Devon Butler. On est juste derrière. et ensuite Hamilton en cinquième position mais en tendre. Et Butler et moi sommes sur la même stratégie. Donc, Renault avait voulu vraiment mettre ses oeufs dans le même panier. Et l'abandon de Sergio Perez. L'abandon pour Sergio Perez. Je ne sais pas si c'est un accident ou un problème mécanique, mais la fiabilité du moteur Mercedes n'est pas encore au point. Attention, ça peut être un safety car. Où est-il arrêté dans le deuxième partiel ? Et on continue pour nouer Devon. Donc, Devon va rentrer à mon avis à la fin du tour. Attention, Perez. Il doit avoir sa voiture évacuée rapidement. Et meilleur tour pour Verstappen qui est désormais troisième. Meilleur tour en course pour le Néerlandais équipé de pneus médiums. Donc, c'est facilement battable, je pense. Avec une piste libre. Et regardez, on tourne encore 4 dixièmes, 4 centièmes, pardon, plus vite dans le premier partiel. Donc, c'est vraiment qu'on n'est pas du tout à l'agonie avec les pneus. Drapeau jaune. Et oui, la voiture de Perez n'est toujours pas évacuée. C'est un problème mécanique. Perez qui est allé s'arrêter dans l'échappatoire. On est toujours sous Yellow Flags. Ok, clear. A temps évacuer la Racing Point ? Non, toujours pas. Ça y est. Même pas de Virtual Safety Car, ça c'est vraiment dommage. Hop ! Léger contact avec le mur. 25% Là, ça commence à être un petit peu plus important au niveau des pneus. Tant qu'on n'est pas à 30%, on ne va pas trop s'inquiéter. et Devon qui continue. On n'était pas forcément prêts chez Renault, mais ce n'est pas grave. 2 secondes, une. Un arrêt correct. Vettel passe, Verstappen également et Sainz. Sainz passe, mais il ne l'a toujours pas ravitaillé. Et on quitte la pitlane. On essaie de ne pas couper la ligne. Et on est donc 9ème derrière Pierre Gasly. Oh là là, on va créer une troisième ligne. On va toucher en plus Landon Norris. Gasly qui n'a d'ailleurs pas le DRS. Il va tenter de se protéger, on insiste. et on passe face aux Français. On prend la 7ème place. Premier partiel dans le rouge, évidemment, on a été gêné. alors que devant d'autres voitures sont ralenties, c'est le cas de Leclerc. Les deux McLaren n'ont toujours pas ravitaillé. Elles viennent jouer les troubles faites là. Dans le déroulement de la course de tout le monde. vont peut-être nous permettre de remonter sur Leclerc notamment. C'est un bon deuxième partiel, on met une seconde de mieux. Arrêt de Devon Butler. C'est ici qu'il ne faut pas faire de bêtises. Et il va protéger sa place, Charles Leclerc. Allez, on passe à l'extérieur sur le Monegasque. Et on est quatrième de ce Grand Prix. C'est assez incroyable la remontée qu'on est en train de se payer. Dernier tour pour tenter d'avoir le meilleur tour en course. On améliore le premier partiel en mauve. Est-ce qu'on va aller chercher Bottas ? Troisième. Merci aux retardataires qui ont retenu Valtteri. ce n'est pas le meilleur record du secteur 2. On se rapproche de la voiture de Bottas. Là, on est vraiment une menace très, très, très sérieuse pour lui. Les pneus tendres, le carburant à fond, le RS à fond. Va-t-on aller chercher Bottas ? bloc ses roues. On croise. Voir finir le dépassement. Il insiste, Bottas, gros duel. il repasse devant. Quelle résistance de la Mercedes. Je suis repassé au nœud tellement j'ai rétrogradé. Attention derrière à Leclerc qui est revenu. Grosse bagarre, à mon avis, la troisième marche du podium va valoir très, très cher dans cette dernière section du Grand Prix. les abandons de Giovinazzi ou de Raikkonen. Il y a dû y avoir un accident entre ces deux-là. Les deux Alphas qui ont été au contact, je crois. C'est terminé. C'est terminé pour eux. C'est terminé que nous on fait face à un Valtteri Bottas plutôt décidé à nous rendre la vie difficile. Parce que la Mercedes va aller chercher un podium. Pour l'intérêt du championnat, Verstappen, il faut qu'il aille gagner. Ça va être compliqué. En l'état actuel, on prendrait de l'avance sur Milton, mais Verstappen nous reprendrait des points. Hop ! Eh oui, eh oui, ça devait arriver. Ouais, ouais, ouais. Là, la faute, je ne pouvais pas l'éviter. J'ai glissé avec mes pneus. Face à la Ferrari, face à la Mercedes et face à notre équipier, il est un peu plus loin à Devon. Les virages à gauche, ça va. C'est plus dans les virages à droite où je dois être un peu plus consciencieux. dans les deux virages finalement quand j'y pense. La voiture n'a plus du tout d'appui à l'avant. C'est ici que ça n'a pas fonctionné tout à l'heure. Quelques petites approximations. On est toujours dans le rythme des voitures de devant. et je pense même qu'on peut aller rechercher une position. On va oublier que derrière, il y a Hamilton qui est septième, je crois, ou huitième, derrière l'une des Racing Point. Celle de Perez ayant abandonné, c'est donc Pierre Gasly qui est en septième place de ce Grand Prix de Singapour. On va retamer la dernière boucle, dernière boucle du Grand Prix. Tout tourne à fond sur la voiture. Et regardez la défense de Bottas face à la Ferrari et Leclerc va passer. Non, ça va nous aider s'il s'explique. Allez ! Il faut réussir à trouver l'ouverture. Ça peut être un coup terrible pour Renault. C'est la Mercedes qui a le DRS. Il va y retourner, Bottas, il va y retourner. Nous, on a Devon Butler qui nous attaque à l'extérieur. Oh, ça va être chaud. On plonge et on touche Bottas. Mais on le passe. Attention, collision avec Bottas, on est sous, peut-être, une suspension ou quelque chose parce que là, contact avec Leclerc tout à l'heure ici. Quand on est parti à la faute, on a cassé notre aileron sur le ponton de la Ferrari du Monegasque. Il va aller nous chercher le podium à Leclerc, je pense. Là, de toute façon, niveau carburant, on va être bon. Niveau ERS, on n'est plus que bon. On est à fond à 5 et on a le chrono. Vettel est en tête. On va avoir deux Ferrari sur le podium de ce Grand Prix de Singapour. Troisième place pour Leclerc. Si ça continue, on ne pourra pas revenir sur le Monegasque. Bottas, cinquième sous la menace de Devon Butler. Et nous, on va devoir se contenter du pied de podium. C'est fait. Victoire de Sébastien Vettel qui remporte le Grand Prix. Nous, on va terminer à une honorable quatrième place considérant qu'on partait quatorzième. On a remonté dix voitures dans cette péripétie. Les Fireworks sont de sortie et les points de la quatrième place. C'est une très bonne récompense après une course aussi difficile. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Voici le classement définitif de ce Grand Prix de Singapour particulièrement agité, même si c'était parti de manière très scolaire et cadrée avec la victoire de Vettel, la deuxième de Verstappen et la troisième place de Leclerc. On a donc un podium assez logique. Quant à nous, les Renault, on termine 4 et 6e, c'est pas mal. On a le meilleur tour en course qui nous offre 13 points au lieu des 12 normalement. Et au niveau des abandons, on a quand même encore une fois Perez qui a un problème mécanique et les deux alphas qui ne se sont pas compris, je pense, et se sont percutés. Si on regarde le classement pilote, on est donc désormais 8 points devant non plus Hamilton qui s'est écroulé au classement, mais bien Verstappen qui devient notre plus proche adversaire. Vettel, troisième avec 17 points de retard. C'est pas mal pour nous quand même. Et au niveau constructeur, Ferrari reprend l'avantage face à Renault. Red Bull toujours bien en tête alors que derrière, pas de changement au niveau des autres écuries. Alors, on termine ce Grand Prix avec la volonté d'améliorer une nouvelle fois la voiture. On a des améliorations dans tous les secteurs. On va continuer peut-être à développer l'aérodynamique. Aucun modificateur de morale et aucun bonus. D'accord. Au niveau châssis, 10% de réduction quand même. C'est pas mal. Et 736 points. D'accord. Et ici, on est sur 800 points. Ok. 1 600 et 3 semaines. Là, dans une semaine, on pourrait avoir une amélioration. Ça, c'est pas bête. Amélioration dans une semaine. On pourrait l'avoir pour Sochi. Au niveau fiabilité, fiabilité du turbo, stockage d'énergie pour l'instant, on est vraiment bien au niveau fiabilité. Je pense qu'on n'a pas développé un seul point de toute la voiture. Donc, dans une semaine, on aura l'amélioration au niveau aéros. Écoutez, on va essayer de faire un petit bonus. Niveau moteur, 800 points dans une semaine. Voilà. Ça se prendra aussi à Sochi. Et là, évidemment, on n'a plus assez d'unités pour quoi que ce soit. Il nous reste 450 points. Si tout se passe bien, Renault pourrait se présenter au Grand Prix de Russie en étant la voiture la plus performante sur le papier. Ce serait la première fois depuis le début de la saison qu'on aurait la meilleure voiture absolue. De quoi peut-être offrir, pourquoi pas, un nouveau podium à l'équipe. On termine quatrième de ce Grand Prix de Singapour qui aura été calme au commencement et assez technique et délicat lors du dernier relais. Mais on s'est bien amusé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course particulièrement longue et difficile. On se donne rendez-vous à Sochi. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501